Bonsoir à tous. En février 2022, la France avait connu une vague de violences particulièrement inouïes, politiques, suite à la mobilisation de citoyens contre le pass vaccinal dans le cadre d'un mouvement qui s'était appelé le Convoi des libertés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une offensive médiatique, politique et policière, seulement comparable à celle qu'avaient connues les Gilets jaunes. Ça nous amenait immédiatement à nous engager pour les protéger et nous placer à leur côté, obtenir notamment que soit annulée, grâce à une décision du Conseil d'État, l'ensemble des amendes qui avaient touché les manifestants parisiens pédestres et aider près de 300 personnes à éviter d'avoir à débourser des sommes extraordinaires pour avoir tout simplement exercé leurs droits. C'était une de nos plus satisfaisantes victoires récentes parce qu'elle nous avait permis de nous sentir utiles auprès d'un très grand nombre de personnes en même temps, même s'il avait fallu faire un effort immense pour les accompagner. Mais ça n'avait pas permis d'empêcher le déferlement de violences politiques qui avaient eu lieu contre ces individus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images extraordinaires. Toutes ces personnes, nous avons eu l'honneur de les représenter. Mais il y avait eu par exemple Sylvie qui avait été braquée sur les Champs-Elysées alors qu'elle conduisait sa voiture parfaitement normalement. Milan qui avait vu sa jambe brisée, qui avait été traînée sur des dizaines de mètres sans aucune considération alors que les membres pendaient. Et il y avait eu Étienne, Étienne qui était un jeune étudiant de 18 ans en cinéma, qui filmait, qui était sur le côté et qui, lors d'une charge, alors qu'il ne participait pas aux manifestations, avait vu le crâne fracassé par un coup de matraque d'un membre des compagnies d'intervention. Nous avons accompagné toutes ces personnes, un certain nombre d'autres, dans la foulée de l'accompagnement que l'on avait mis en place auprès des Gilets jaunes, qui continue aujourd'hui encore. Avec Christophe Détanger, on est en cassation pour sa cagnotte. Vous vous souvenez, le boxeur Gilets jaunes, on ne va pas le lâcher. Il faut qu'il m'entende aussi à ce niveau-là parce que je sais à quel point ça peut être dur pour lui. Avec des Gilets jaunes qui ont perdu la vue, comme Adrien, à Saint-Etienne. On était encore ce matin en audience pour le défendre devant le juge d'instruction. Quatre ans après, on a réussi à faire ouvrir l'instruction alors que le parquet avait pesé tout son poids, ainsi que la police au préalable pour l'empêcher, et ainsi de suite. Et donc on est dans des sortes d'accompagnements de fonds comme ça, qui nous amènent à parfois obtenir des victoires face à cette machine d'État particulièrement lourde, qu'il n'a qu'un objectif figé dans l'impunité ces événements pour s'assurer qu'on ne remonte pas les responsabilités. Parce que notre objectif n'est évidemment pas de saccager la carrière d'un tel ou un autre, mais d'une part évidemment d'envoyer un signal quant au coût que cela aura, que de se conformer à des ordres illégaux, et surtout remonter les hiérarchies pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est notamment le cas avec Maxime Lippol, que l'on représente suite à son arrestation arbitraire le 14 juillet 2019 sur les Champs-Elysées, aux côtés d'Éric Doré et de Jérôme Rodriguez. On veut savoir qui a donné l'ordre, parce qu'on sait qu'en fait les ordres ont été donnés politiquement, de façon à satisfaire, en l'occurrence, au président Emmanuel Macron, pour qu'il puisse avoir une forme de défilé tranquille, sans aucune inquiétude de la part de manifestants qui viendraient lui montrer à quel point il l'aimait. Donc tout cela nous demande une énergie folle, parce que la justice n'a pas envie d'enquêter sur ces questions, parce que les magistrats du parquet ont instruction de tout faire pour créer une chape de plomb, et parce que très naturellement, les policiers et les gendarmes ne veulent pas payer pour le politique. Eux sont pris en étau entre, d'un côté, la population à laquelle ils ressemblent très largement, même condition de vie ou très similaire, même extraction sociologique, et la hiérarchie qui elle-même dépend du politique pour continuer à monter dans les échelons, et tout simplement se voir récompensés, et qui, en échange, doit obéir à des ordres qui vont très souvent complètement contrairement à l'intérêt général. Et donc, ça crée des cercles vicieux, déjà des cercles d'impunité, qui font que les plus obéissants et les plus violents vont être récompensés, ce qui va décourager les personnes les plus nobles, ce qui va aussi tout simplement accompagner du manque de formation et de moyens, créer des cycles de violences particuliers, et c'est ce qui s'est passé pendant ce convoi des libertés. Ce qui nous a intéressés pendant cette période, c'était vraiment ce déchaînement de violences extraordinaires auquel on avait assisté avec Louise Contogianis, qui est ma consoeur qui m'accompagne sur ces dossiers, c'est-à-dire que lorsque l'on allait en garde à vue dans les commissariats, on trouvait des personnes en sang qui avaient été arrêtées sans aucun motif, tout simplement pour empêcher et inhiber ce mouvement social qui, finalement, s'est révélé légitime, c'est-à-dire que le pass vaccinal s'est révélé comme étant un instrument de division du peuple français et qui n'avait que vocation à cela, c'est-à-dire à déresponsabiliser l'État de la faillite de sa politique sanitaire, en créant des déchirements internes entre nous, et évidemment à un prix très élevé en termes de liberté et quelque part de dignité. C'est ce qui explique aussi qu'on soit aux côtés de grands frères en Guadeloupe, lors du grand mouvement insurrectionnel de fin 2021, qu'ils essayent de faire chèrement payer un certain nombre de citoyens, notamment à Noël d'Aufour, mon client, qu'ils essaient d'incriminer pour d'autres motifs, pour essayer d'avoir un procès-spectacle qui permette de remettre en place l'autorité de l'État. Et donc tous ces citoyens, à chaque fois, payent cette sorte de panique de nos gouvernants massives face à la mobilisation de l'État, à des citoyens, pardon, elles-mêmes, fruit de leur irresponsabilité, de leur incompétence. Souvenez-vous que cette offensive politique et policière s'étaient accompagnée de mobilisations de blindés annoncées par Didier Lallemand. Didier Lallemand qui a indiqué dans sa biographie que c'était le mouvement qui lui avait fait le plus peur avec les Gilets jaunes, et même, c'est dans mon souvenir au-dessus de celui des Gilets jaunes, parce qu'il lui semblait parfaitement incontrôlable, d'où la nécessité de sortir les blindés, et d'où ces instructions très claires de frapper, de frapper pour intimider, de frapper des innocents, et de créer des violences inacceptables, qu'on a dénoncées notamment aux défenseurs des droits, en leur rappelant l'importance de prendre en compte de l'aspect systémique de ces violences, et non pas de traiter individuellement seulement ces procédures. Et donc, le 16 novembre, à 13h30, au tribunal judiciaire de Paris, je vous invite et vous incite fortement à venir avec nous pour assister à ce procès, donc de ce membre d'une compagnie d'intervention qui a fracassé le crâne d'un étudiant de 18 ans, non pas pour en faire son procès, mais d'une part pour comprendre comment cet homme est arrivé à cette dérive, qu'il y a des années de service, et d'autre part, qu'elles ont été les instructions qui ont été données, et quelles sont les véritables responsabilités dans ce qui s'est passé. C'est aussi une façon de vous dire que nous avons besoin de vous. Ces procédures, ce sont des années d'efforts sur lesquelles on ne peut pas vous informer au quotidien, qui nous mènent à des luttes homériques et d'une violence parfois crasse avec les parquets, avec les enquêteurs, avec les juges d'instruction, qui font tout pour servir le pouvoir de façon plus ou moins larvée, ou tenter de nous aider, mais de façon la plus discrète possible, en essayant au maximum de se reposer sur nous pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur leur carrière. Et donc cet effort qui est invisible, qui nous prend une énergie folle, qui n'est pas un effort que l'on puisse publiciter, évidemment, on ne va pas vous embêter sur chaque étape procédurale, qui nous coûte une énergie et un temps, et évidemment, même financièrement, énormément, parce que les citoyens en question, nous les aidons évidemment gratuitement lorsqu'ils ne peuvent pas être accompagnés autrement. Nous refusons l'aide juridictionnelle sur ces dossiers. Eh bien, ils usent. Ils usent, d'autant plus qu'on nous le fait payer, comme vous l'avez vu, avec des tentatives de compromission, des menaces, des intimidations, voire des procédures particulièrement violentes pour en retour nous le faire payer. Et donc, votre soutien et votre conscience surtout, que nous restons à vos côtés, même dans ces moments de silence, elle est essentielle parce que c'est votre énergie qui derrière va nous permettre de tenir et de continuer à faire front pour s'assurer que demain, vous ne vous retrouviez pas seul lorsque, à votre tour, vous vous mobiliserez. Ça me permet de parler du Sénégal rapidement parce qu'il faut que les gens aient conscience du miracle qui a consisté qu'à travers cet effort collectif que nous avons mis en œuvre de recensement des violences, de juridicisation de celles-ci auprès de la Cour pénétrationnale, mais aussi des juridictions européennes, et demain, on l'espère, auprès des juridictions sénégalaises, on a cassé ce cycle de violences qui avaient été lancés par le pouvoir. Et ça a privé le président de la République, son Excellence Macky Sall, de son seul instrument pour forcer un troisième mandat, et ça nous a permis de libérer cette voie. Est-ce que ça suffit à libérer Yusso Nesonko et à lui permettre de se présenter ? Pas encore. Mais pourquoi ? Parce qu'il vous faut vous mobiliser. Nous ne pouvons servir que de rempart ou d'appui, mais le corps citoyen, c'est lui qui est souverain, c'est cette expression populaire qui est nécessaire. Et je dis à Ziguinchor, il faut que vous soyez en masse devant ce tribunal en ce qui concerne la radiation d'Ousmane Souko, parce que sinon, il y aura des élections sans le principal candidat du peuple à ces élections de février 2024, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y aura pas d'élection, c'est-à-dire qu'il y aura simplement une forme de simulacre de démocratie qui risque de nous atteindre très fortement. Et c'est aussi un appel, de façon plus générale, à veiller à ce que vous soyez bienveillants et surtout attentifs à tous ceux qui se battent au quotidien pour vous défendre, soit directement parce que vous êtes des acteurs mobilisés, engagés et pris dans ces processus, soit indirectement parce qu'à travers ces individus, c'est les droits de tous les citoyens que nous cherchons à défendre. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre engagement, nous avons besoin de votre chaleur et de votre présence, notamment le 7 novembre à 13h30, mais aussi des gestes que vous continuez de nous envoyer régulièrement, qui nous montrent que vous êtes encore à deux côtés et que ce que nous faisons a une utilité. Donc j'espère que vous serez là et on pense à vous très fort et sachez qu'on ne lâche rien, que seule la lutte libère et que dans ce contexte atroce d'instrumentalisation, de questions géopolitiques, économiques et autres, pour essayer de faire diversion culturelle et identitaire surtout, eh bien il y a une ligne droite que nous avons commencé à construire et de laquelle on ne va en aucune circonstance dévier. Je vous embrasse très fort.